D'abord je commence à remercier toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu à participer financièrement et matériellement pour la réussite de cette manifestation. Notamment d'abord le maire de la commune de Catabon avec son équipe, je les remercie vraiment de leur engagement et de leur soutien. Et aussi le directeur de Nourou Binago qui se trouve être M. Mahouche Pable qui a contribué de loin et de près pour la réussite de cette manifestation. Mais sans aussi oublier notre parrain qui se trouve être Mounir Badi, un policier à l'aéroport international de Bébé Chalde-Nord à Dakar. Qui aussi par son soi se distingue par son courage mais aussi son amour des villages. Donc pour revenir à cet événement qui est la journée d'excellence mais aussi du forum qui était passé d'abord hier. Donc sur le thème quelles alternatives pour l'éducation de base se justifient d'abord par les mots qui gangrènent le système éducatif, notamment en milieu local. D'abord pour le forum nous avons choisi quatre ateliers. Pour le premier atelier c'est l'abandon et l'exclusion. Nous avons vraiment un réel problème au niveau local. Deuxième atelier c'est la problématique de l'état civil. Donc c'est un sujet vraiment qui est à l'actualité. Donc troisième atelier nous avons le démarrage tardif des cours. Ça aussi c'est un problème pareil. C'est aussi dans l'agenda du gouvernement. Le quatrième atelier c'est les conflits dans l'espace scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à niveau dans le système éducatif nous avons des conflits entre élèves et professeurs mais aussi entre professeurs et administrations. Donc ces conflits nécessitent un dialogue interne au sein de cet établissement pour vraiment avoir un climat d'entente et de paix. D'abord maintenant pour la journée de l'excellence c'est depuis 2013 qu'on a initié cette journée de l'excellence. D'abord ma première année à l'université en 2013 j'ai constaté pas mal d'amicales organiser ces âges de manifestation dans le village latin. Pourquoi pas nous élèves étudiants de Cataba 1 de s'organiser au sein d'un amical et de primer les élèves les primaires états. Et ils sont là toujours pour faire des résultats. Donc c'est ça qui nous a motivés de venir encourager nos jeunes frères à se battre pour l'excellence. Donc je veux dire ici c'est d'abord d'un commentaire d'accord entre étudiants de venir participer au développement socio-économique mais aussi éducatif de notre cher Cataba. Aujourd'hui le sentiment qui vous anime après ? C'est un sentiment de satisfaction. Je suis comblé de joie aujourd'hui. Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce sentiment. D'abord la mobilisation de tout un chacun. Les femmes, les parents, les grands frères qui sont toujours à notre côté, les enseignants, les encadreurs, notamment M. Samseudimdour, qui ne cessent de m'épauler chaque fois pour que je puisse faire un résultat. Donc je ne ferai aucun sens à remercier M. Samseudimdour. Il a vraiment participé à la réussite de cette manifestation. Je vous remercie de dire qu'on a organisé une édition Journée de l'Excellence et le forum. Je vous remercie de dire qu'on a organisé une activité. Je vous remercie de dire qu'on a organisé une nouvelle édition. Je vous remercie de dire qu'on a organisé une nouvelle édition Journée de l'Excellence et l'Excellence.